Bonjour, je m'appelle Julie, je suis en troisième année de BUT information et communication, parcours métier du livre à Aix-en-Provence. J'ai choisi ce BUT parce que je comptais m'orienter dans les métiers de l'édition particulièrement et je choisis vraiment ce BUT puisqu'il nous permet d'avoir une vision complète de toute la chaîne du livre puisqu'on a à la fois des cours de bibliothèque, librairie et édition et c'est que par la suite qu'on se spécialise. Je dirais que la formation elle est complète déjà puisqu'elle nous permet d'avoir une vision globale de toute la chaîne du livre. Elle est aussi très professionnalisante grâce notamment à nos stages. On mène beaucoup de projets aussi en groupe avec les professeurs donc j'utiliserai ces deux mots-là. Bonjour, je m'appelle Florence Bernard, je suis enseignante en littérature en expression et chef du département information communication, parcours métier du livre. Ce BUT s'adresse à des étudiants qui ont un profil littéraire mais pas uniquement qui aiment la lecture, qui aiment le livre, la culture, le lien social aussi et qui ont envie de se projeter à terme dans les métiers de l'édition, de la bibliothèque et de la librairie. La charge de travail dans cette formation est importante. Ça requiert une grande capacité d'organisation que les étudiants n'ont pas toujours au début lorsqu'ils arrivent et qu'ils sont obligés d'acquérir au cours du premier semestre, ce qui en décourage certains, mais ceux qui sont suffisamment motivés réussissent à planifier leur temps et à passer ce cap qui est un peu difficile en première année. La charge de travail pour le BUT est assez conséquente puisqu'on a souvent des partiels dans l'année. On a aussi beaucoup de SAE, donc de travaux en groupe. Donc il faut arriver à s'organiser entre les différents groupes, les différents travaux qui se chevauchent aussi entre eux et il faut vraiment garder le rythme. Les enseignements dispensés sont de différents types. Il y a les enseignements théoriques, information, communication, un peu de sociologie, un peu d'histoire, économie-gestion, deux langues vivantes, beaucoup de littérature et aussi des matières plus appliquées comme la PAO, la conception graphique, la production audiovisuelle, en plus des enseignements qui sont liés aux trois branches des métiers du livre. Nos cours, ils sont organisés de plusieurs façons. Donc d'abord, on a les cours magistraux en classe entière, donc on est entre 40 et 60 suivant les années. Et aussi, on est en demi-classe ou encore en demi-demi-classe, donc les TP. C'est pour des cours qui sont plus pratiques, notamment l'anglais. La plupart des étudiants après la formation intègrent le milieu du travail. Quelques-uns d'entre eux, surtout quand ils ont un profil édition, se dirigent vers un master master, master édition. On en a quelques-uns qui choisissent aussi un master en médiation culturelle ou un master en lettres, avec parfois une coloration monde du livre. Et enfin, quelques-uns qui poursuivent un master en bibliothèque. Avant de commencer la formation, j'aurais aimé avoir comme conseil qu'il faut s'organiser très rapidement de suite, puisque le rythme commence dès septembre, donc il ne faut pas commencer à perdre du temps. Le conseil que je donnerais aux candidats qui souhaitent intégrer la formation, c'est de bien se renseigner sur les différents métiers du livre, parce qu'en règle générale, malgré leur appétence, leur représentation, notamment des bibliothèques, est un petit peu surannée, mériterait une meilleure expérience. Donc fréquenter les médiathèques, des librairies, si possible indépendantes, au moins aller regarder de près les sites des maisons d'édition. Et puis après, s'ils peuvent faire un stage dans l'un de ces trois métiers-là, ça leur donnera une connaissance un peu plus précise de ce dans quoi ils vont s'engager.